Je pense que nous avons un grand problème. Je pense que nous, la Fédération internationale des droits de l'homme, nous pensons qu'il faut mettre fin à l'état d'urgence en France parce que toutes les conditions dont je viens de vous parler, alors nécessité, proportionnalité et efficacité de mesurer prise, le résultat, le bilan n'est pas positif sur les garanties des droits de l'homme. Alors nous pensons qu'en fait, la prolongation… Vous êtes en train de nous dire que les droits de l'homme dans cette situation ne sont pas globalement respectés, par exemple en France. – Par exemple en France, bien sûr. – Et pourquoi ? Sur quel point précis ? – Je ne vois pas, par exemple, quelle est la nécessité d'avoir une mesure qui interdise les droits de l'association en France à ce moment-là. Je ne vois pas pourquoi le juge judiciaire est mis en écart par rapport à perquisition, perquisition, etc. Alors on a pas mal de mesures qui sont utilisées, qui sont prises, alors on n'a pas la garantie, les garanties constitutionnelles telles que votre constitution les a créées. Alors dans ce cas-là, je pense que nous avons tout droit légitime à mettre l'accent en fait qu'ici on a un problème, qu'on ne peut pas avoir une exception qui est l'état d'urgence qui devienne la règle, la routine politique ici en France. Et je dois aussi vous dire qu'en fait, ça a un effet très toxique par rapport aux autres pays. Parce que si la France fait ça, vous voyez, qu'est-ce que la Turquie va faire ? Alors si la Turquie fait ça, vous voyez ce qui va se passer aux autres coins du monde. Alors c'est pas uniquement la France. Il y a un exemple, il y a un modèle. – Vous nous dites qu'on attend plus de la France en matière de droits d'armes ? – Tout à fait. – Sous-titrage Société Radio-Canada